Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire Ça fait à peu près deux ans que vous l'attendez Pour cette vidéo nous avons besoin de... Je me prépare Jérémy Donc on va répondre à vos questions sur notre couple Jérémy il adore ça, vous allez voir Donc je vous ai demandé sur Insta de me poser vos petites questions Et on va répondre à tout le monde Il y en a combien ? Ah oui c'est infini en fait Ouais, il y en a beaucoup Première question, comment vous êtes-vous rencontrés ? On s'est rencontrés sur Tinder On a matché On a parlé pendant 24h, ensuite on ne s'est plus parlé Sur Twitter Ouais, je lui ai renvoyé un message parce que du coup on ne se parlait plus de plus en moi J'étais dans le sud, je venais d'arriver, je passais deux semaines chez mon père Et du coup pendant les deux semaines on a parlé des gens d'homme, je suis rentrée genre le dimanche Et on s'est vus le week-end d'après On a bu un verre, on a mangé un dessert, on a mangé une glace Et après on s'est revus quand ? Pas longtemps après je pense Ouais, trois jours après La différence d'âge se ressent-elle au quotidien ? Oui Arrête ! Pour ceux qui ne savent pas, on a 10 ans d'écart, j'ai 20 ans, il a 30 ans Sur quoi toi tu le ressens ? Mais il y a des trucs qu'on le ressent, on a 10 ans d'écart Bah vas-y, genre Bah je réfléchis Pas tes potes Ouais Genre je ressens qu'on a 10 ans d'écart Ouais, bah tes potes, c'est ouf Quand je vois tes potes et que je vois mes potes Ouais, mais les nos potes, on leur lâche Et c'est pour ça qu'avec Jérémy ça matche bien C'est parce que Jérémy fait plus jeune, plus gamin Et moi je fais toujours plus vieille, on me dit toujours que je fais beaucoup plus que 20 ans Donc du coup, on se rejoint Tu connais plein de choses genre pour voyager, je sais pas, des trucs administratifs Tous ces trucs-là que moi je connais pas encore Toi tu connais déjà tout, tu vois La vie de Daron J'appelle pas mes parents, je t'appelle toi En vrai, mais sinon, non, dans notre attitude Non, au quotidien, il n'y a pas de différence Comment on réagit vos amis respectifs quand vous leur avez annoncé être ensemble ? En vrai, ça a choqué personne dans nos amis Enfin si, moi plus que les tiens Parce que moi c'est un pas de... Tu seras avec un mec de 30 ans En fait, comme les gens me connaissaient, je pense que ça allait bien avec ma personnalité Ouais, mais quand même, ça a un peu choqué Un petit peu, oui Mais pas de fou, mais les tiens, non, je pense pas Je pourrais pas sortir avec un mec de mon âge, genre c'est impossible Genre même si là on se sépare, tu vois Je pourrais pas refaire de... Je pourrais pas taper en dessous de 30 ans Comment vos parents ont réagi ? Il m'a présenté sa mère Et tu lui avais pas dit En fait... Non, 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 non C'est vrai que je lui avais pas dit, ouais Non, non Il m'invite, on va dans le salon, on se pose et tout, on discute Elle dit, mais t'as quel âge toi ? Et moi j'ai dit 18 ans, genre C'était la base de lui dire Elle m'a dit, mais t'es toute jeune Comme ça, genre, plus qu'il y a pas envie de mourir Je lui dis, mais les cons, quoi T'as monté sous ton âge, non ? On disait que t'avais 24, 25 ? Non, on disait que j'avais 20... 20, je crois D'ailleurs, je pense que j'ai menti à ta mère quand je lui ai répondu Désolée Moi, ma mère s'en foutait J'avais dit à mon père que j'étais en couple Je lui avais montré une photo de toi Je crois que je lui avais dit que t'avais 25 Il m'avait dit, genre, t'es sûr ? Ouais, ouais, je m'en rappelle Donc en vrai, tout le monde s'en fout Mais par contre, toi, tu m'as fait un coup, ça je le retiens Pourquoi vous venez pas ensemble ? Parce qu'on aime pas vivre avec quelqu'un Je pense qu'en fait, on est vraiment pas fait pour ça Non, franchement, on est juste pas fait pour ça Je pense qu'il y a plein de gens qui adorent ça Tout faire ensemble, faire toute leur petite déco ensemble Leur petite vie Non, nous, c'est vraiment l'opposé Et on a déjà vécu un peu ensemble Et on reste bien fixé sur nos idées Ouais, franchement, c'est pas notre délire Les sujets de conversation sont-ils différents ? Oui, vraiment, vraiment différents Mais aussi parce que t'es pas allée à l'école Non, mais c'est vrai C'est la joue Ouais, bah, je sais On n'a pas eu le même cursus, donc ça joue à moi Et en même temps, on a eu la même vie sur plein de trucs Ouais, mais là-dessus, ouais, de ouf N'est-ce pas dérangeant de savoir qu'il a déjà vécu énormément de choses avant toi ? Franchement, non Après, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient pas Mais moi, alors, je m'en fous, ouais, de ouf Je pense que les premiers trucs à vivre, il faut les vivre avec des gens de ton âge Parce qu'au moins, il n'y a pas de décalage et qu'il n'y a pas de décalage d'attente Ouais, 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 de ouf T'as 18 ans, t'as jamais eu de copain Tu sors avec un mec de 30 ans, archi sérieux, archi posé Ça peut ne pas trop marcher Sur le long terme Ouais, je m'en fiche Est-ce que tu as toujours aimé les hommes plus âgés que toi ? Moi, ouais, j'ai un problème de... J'ai un peu 40 ans Du coup, je peux pas trop sortir avec un mec de ménage Ouais, je comprends A ton avis, est-ce que c'est nécessaire de se voir tous les jours pour qu'un couple fonctionne ? Non, à mon avis, c'est nécessaire de ne pas se voir tous les jours pour qu'un couple fonctionne C'est vrai que globalement, on se voit pas tant que ça On se voit trop pour des trucs pas trop On se voit trop des trucs pour des trucs de merde Faut déposer la bouffe de biseau Voilà, ce genre de trucs Mais par contre, se voir, genre, pour se voir, ça arrive jamais Ouais, aujourd'hui, on se voit pour se voir Non, bah non C'est pas vrai On se lève, il faut se dépêcher, il faut tourner la vidéo Après, il faut que tu travailles, tu la prennes Et peut-être qu'il y a des idées, on va réussir à l'œil, on va réussir à l'œil Yeah, il a vu, il a vu, il a vu C'est pas vrai, il y a des idées Non, là, c'est un week-end où on se voit Normalement, le week-end, je travaille le samedi, le dimanche, j'ai envie de voir parce que ça Des projets d'enfants ou mariage avec l'écart, il a peut-être envie, Jérémy, et toi ? Alors ça, c'est pareil, c'est une grande question Il y a 30 ans et 30 ans, j'aurais pu rencontrer un mec de 30 ans Qui veut des enfants et qui veut se marier ou je sais pas quoi Et je t'ai rencontré, toi, qui ne veut pas d'enfant tout de suite Et qui veut pas se marier forcément En fait, c'est comme si on avait le même âge, qu'on était dans le même mood en fait Je pense que t'auras un enfant à 36-37 Dans le dos, je sais pas comment Bah toi t'en aurais un à 24-25 ? J'ai pas le dit qu'on fera les enfants ensemble Bah voilà, vidéo est terminée On doit te dire nos défauts mutuels Ok Ton défaut que je dis tout le temps, c'est que t'es une drama queen Parce que t'es une drama queen Tu t'en es rendu compte depuis tout ce temps ? Non, mais non, je suis pas Miso, je me suis inquiété tous les jours Ouais, et il y a plein de jours Non mais attends, parce que J'ai bien raison, Jérémy Non, non, non Ça c'est les moments où tu penses qu'il y a eu que ça Mais non, il y a eu plein de moments où je t'ai dit que t'es une drama queen Et que ça servait à rien de s'inquiéter Et il y a eu plein de moments où ça servait vraiment à rien de s'inquiéter Tu le sais, je vois ta gueule Franchement, c'est ton plus gros défaut On est une drama queen Tu t'es sérieuse ? Je te jure, je peux plus supporter ça Putain de malade Bon bah c'est pas vrai en direct là Jérémy, je peux pas supporter quand tout est un drame Le moindre truc Ah mais c'est énervant, je te jure, c'est trop énervant Et bah moi, ton défaut, c'est ta bipolarité Et je sais pas ce que t'as avec ça T'es en train de crever au sol là Et genre, d'un coup tu te mets à danser tes danses de tiktok Lui prend ça pour de la bipolarité Moi, je prends ça pour une force mentale Mais pas du tout, parce qu'après ça redescend Bah oui, mais parce que je peux pas Je vais essayer de me battre Mais parfois, je me fais pas ta gueule Pendant deux heures, t'es archi de mauvais poil Donc tu me rends de trop mauvaise humeur Et après, genre tu dis C'est bon, je suis plus dans des humeurs Toi, tu vas pas le rester Mais toi, ça fait deux heures que tu me niques ma vie Genre, en plus, il faut que moi je switch comme ça On est à Paris, deux heures, t'es chiant Bon, à un moment, j'en ai marre, tu vois C'est pas vrai, mais là, tu me fais passer pour la pire Bah t'es la pire, t'es la pire des personnes Toi aussi Ça se sépare en live là Je vais mettre ça en titre, ta clique On se sépare pendant une vidéo Comment gérez-vous la routine ? Mal Avez-vous des projets communs ? Bah, on voudrait vivre à l'étranger tous les deux Ouais On a un chat en commun C'est vrai On voudrait d'autres animaux C'est vrai Moi, j'ai envie de bien monter une marque et toi aussi Peut-être pas ensemble, mais tu vois, s'entraider Ça, c'est vrai On veut beaucoup voyager C'est sûr qu'on ne veut pas se marier et acheter une maison Mais à part ça, on a plein de choses Il n'y a pas de casère à la vie Il n'a pas peur que tu ailles voir ailleurs Vu que tu es plus jeune et belle Eh bien, eh bien non Ça veut dire que je ferme toutes les possibilités Que je me dis que je ne pourrais jamais avoir d'autres filles jeunes et belles Et que toi, tu te dis ça aussi Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois pas ? Bah justement, je ne suis pas avec toi parce que tu es jeune Je ne me dis pas, putain, il faut que je la garde parce qu'elle est jeune et belle Et puis en plus, tu aimes les mecs plus vieux Donc en vrai, est-ce que tu as peur que je me mette avec une fille de mon âge Genre pour être plus en adéquation, tu vois ? Ah pas du tout Bah voilà Mais non, mais parce que toi, je sais que ce n'est pas ton égard Bah ouais, c'est pareil comme toi Ouais, c'est vrai Bravo, tu m'as eu Eh oui Est-ce que vous avez déjà remis en question votre couple à cause des 10 ans d'écart ? Les gens pensent qu'il n'y a que ça entre nous Qui a à dire juste les 10 ans d'écart alors que nous on s'en fout C'est comme si Moi tu n'as pas en question de toi Il y a eu des moments plus ou moins difficiles Quand tu étais vraiment full étudiante Et genre moi je voulais partir en vacances Tu ne travaillais pas forcément, tu n'avais pas forcément eu le moyen de partir en vacances avec moi et tout Tu ne remets pas en question Mais genre c'est forcément un sujet plus important que autre chose Le premier été qu'on a fait ensemble, c'était grave dur Parce que j'avais 0€ 1 centime sur mon compte peut-être Maximum Voulez-vous former une famille ? On en forme déjà une J'irai pas chercher notre enfant Vas-y L'enfant Au revoir Voilà notre famille Viens on fait une pause de photos de famille Quels sont les avantages d'être avec quelqu'un de plus vieux que nous ? Moi j'étais vraiment genre j'avais rien quoi J'avais 18 ans, j'avais pas un centime Et genre toi tu m'as grave aidée Dans mes premières années de jeunesse Mais c'est pas un avantage Genre je me suis pas mise avec toi pour ça J'avais même pas quelle taf tu faisais Genre tu te rappelles Le premier date Genre on se parlait de ouf quand même J'étais incapable de te dire ce que tu faisais dans la vie Un avantage par contre Bah en vrai c'est horrible de dire ça Mais tous les trucs administratifs ça m'a tellement aidée Voilà mon avantage Voilà Ouais faut que tu sortes avec moi Pour les soirées pas compliqué Non bah non trop pas En vrai non parce que Moi c'était déjà ma vie avant Donc en fait moi ça a rien changé Et toi Bah moi c'était juste contente Parce que c'est ce que t'aimes Toi à une soirée de mes potes Y'a un choc Ouais T'es vraiment le daron genre Quand on te regardait genre avec un mec de 20 ans à côté Vraiment t'étais son père Ouais 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 c'est ouf Par contre quand on va à tes soirées Genre tes potes Meuf Et moi Y'a pas de différence On est pareil genre C'est pas trop dur au quotidien de rester avec ton copain Sans te projeter dans l'avenir Je me dis pas qu'on peut pas se projeter Par rapport à je sais pas quoi Juste en fait nous notre tempérament C'est de laisser faire les choses Et de voir où la vie nous met Entre guillemets Nous ce qu'on aime c'est se projeter Genre Pour nous et Moi je me projette moi dans 5 ou 10 ans Genre moi j'ai envie d'être dans 5 ans Et j'espère que tu seras avec moi Parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de monde Après chacun fait sa vie Franchement je veux juste pas du tout Mais il y a beaucoup beaucoup de monde Qui essaye trop de se projeter Et qui se fait trop rattraper par la vie Parce que ça se passe pas forcément Comme on prévoit Alors que si vous faites vos projets pour vous même Vous allez faire en sorte que ça se passe bien Et vous êtes les seuls Parce que t'as moins de pression Alors que si on prévoit un truc à deux Il suffit que toi tu partes en couille Bah ma vie du coup elle part en couille Parce que c'est pas ce que j'avais prévu tu vois Vous pensez quoi de 12 ans d'écart 19-31 ans J'ai du mal à cause de ça Il y a 19 ans et 19 ans Si toi t'es 19 ans et que t'as 25 ans dans ta tête Ou que t'as 19 ans et que t'as 15 ans dans ta tête Et que lui c'est pareil Genre il y a 31 ans je veux des enfants Et il y a 31 ans comme Jérémy quoi Et ça change tout C'est toujours un débat L'âge est-ce que la différence d'âge Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Alors je pense qu'en dessous de 18 ans globalement 17-18 ans Faut faire attention Alors moi je sais que quand j'avais 18 ans J'étais grave prête à avoir une relation comme ça Mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde Qui est fait pour ça Et encore une fois ça dépend vraiment De la personne avec qui vous mettez Comment vaincre le regard des gens Le jugement des proches Les gens adorent se nourrir de ce genre de choses Normalement je pense qu'il ne devrait pas y avoir Trop de jugement ou trop de regard bizarre C'est pas normal qu'il y ait des regards vraiment bizarres On a tous l'exemple de la fille de 20 ans Qui serait avec un mec de 40 ans Bah c'est quand même un peu bizarre Ça peut être une super histoire Mais dans 80% des cas Souvent les gens entrent un peu bizarrement Parce que c'est un peu bizarre Quand les gens nous voient Ils disent pas qu'il y a une différence Non Quand les gens voient une énorme différence C'est peut-être qu'il y a un souci Ouais 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 Je sais ce que tu veux dire Après j'en sais rien Peut-être que je dis ça C'est toujours dur de dire qu'il y a un souci Alors qu'on connait pas la situation Non mais Donc c'est dur de répondre à la question en fait Mais je suis d'accord Qui est le plus jaloux ? On est pas jaloux C'est vrai qu'elle est plutôt saine cette relation Peut-être moi je suis peut-être un peu plus jaloux Tu es sur un insta, sur youtube Et c'est logique que je sois un peu plus jaloux T'as 25 mecs qui t'envoient des messages Non mais par contre en vrai tu m'as jamais fait chier pour un truc C'est pas jaloux Max Si il y a un de plus jaloux c'est moi que toi Ouais Cinder Appréhension gênance etc Faut bien bien discuter avant Et genre rien faire sur un coup de tête et tout Parce que t'as vite fait d'être déçu Ou d'être un peu étonné Genre de la personne que t'as en face Si tu sens un petit truc bizarre C'est que c'est bizarre Ouais ça va par contre de vous Faut faire très attention Faites très attention à vous Prenez toutes les précautions possibles Il faut parler de vous Votre copine elle est votre localisation Il faut que vous soyez sûr de la personne On n'allait pas chez un mec comme ça Parce que voilà vous avez bien matché Et que tu t'es du bon vas-y Je fais rien aujourd'hui Est-ce que je le dis Que quand on s'est plus la première fois J'avais trop peur de se faire un psychopathe Un moment dans la voiture Genre quand tu m'as ramené Je me suis dit mais Tu te trouves c'est un malade mental Genre je suis dans sa voiture Qu'est-ce que je fais Est-ce que tu te souviens 50 minutes dans le noir sur l'autoroute Direction 77 C'est pour ça Et je me suis dit mais qu'est-ce que Ça se trouve je suis en train de faire une énorme connerie Genre il va peut-être me tuer Et j'en sais rien Genre si ça se trouve c'est un malade Je sors avec le malade La chose que vous préférez le plus Chez l'un et chez l'autre C'est qu'on soit toujours sur la même ligne Toujours la même manière de penser Toujours d'accord Quand tu sors avec quelqu'un Et qu'un jour il y a un sujet Qui vient sur la table Sur l'apportement Ouais ouais Des gros 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 sujets Genre le mariage homosexuel D'ouf Et genre le mec il dit Mais non je suis archi contre Et en fait tu pensais que la personne Elle était faite pour toi Et juste sur un sujet comme ça Tu te rends compte que Ça ne pourra jamais matcher Parce que si elle pense ce genre de choses Ça ne pourra pas Ça c'est un truc de ouf Parce que ça m'est déjà arrivé Moi aussi Et je me suis toujours dit genre Mais je fais comment Qu'est-ce que tu fais pour sortir de ça Je suis fasciné par votre couple Genre votre indépendance etc La chose qui me rend le plus heureuse C'est d'avoir trouvé quelqu'un Qui pense comme moi Parfois Et là je suis sûre à 100% Que c'est arrivé à quelqu'un Quand tu es en couple avec quelqu'un Qui veut tout le temps te voir Et que toi Même si tu as trop envie de le voir etc Il y a un moment Tu as envie d'être seul Genre une journée Une soirée Et tu ne sais pas comment lui dire Parce qu'il est chez toi Et que tu as envie d'être seul Parce que ça y est Vous vous êtes vu pendant une semaine Tu n'as plus envie Et c'est la pire sensation du monde Parce que tu ne sais pas comment lui dire Parce que la personne va mal le prendre À croire qu'elle n'a pas envie de le voir Alors que tu as juste envie d'être seul Et tu ne sais pas quoi faire Et avec Jérémy C'est génial Il n'y a pas ça J'ai peur de moi-même Il ne va pas rester Genre plus d'une journée chez moi Parce qu'il va avoir envie d'être seul Et moi aussi Et c'est trop bien Et quand on se voit Parce qu'on a choisi de se voir Et qu'on a envie de se voir Donc on est dans un bon mood Et on est content Et c'est trop trop bien Voilà C'était le mot de la fin Donc voilà J'espère qu'on a répondu À toutes vos questions Dites-nous en commentaire Ce que vous voulez qu'on fasse Comme votre vidéo Ensemble Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche On est bientôt 200 000 Je vous prépare plein de surprises Et en décembre Il y a des vlogmas Malheureusement Une vidéo par jour Je pense qu'on ne va pas beaucoup se voir Exactement Et n'hésitez pas à vous abonner À mon Instagram Le lien est en barre d'infos Comme d'habitude Je suis active un petit peu tous les jours Et on vous dit à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Mouah Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz